Il va y avoir vraiment cette partie magique que Wilhelm Kinscher va vraiment adopter dans son système. Et il y a cette partie purement financière, mercantile, qui va l'attirer parce qu'il a besoin d'argent à l'époque. Et dans cette chose-là, il va y avoir des dommages collatéraux, parce que le siège de l'adonisme, etc., va commencer à être perquisitionné. L'affaire va ressurgir sur Wilhelm Kinscher, comme quoi il ferait partie aussi d'une loge adoniste, et qu'il se passe des choses qui ne sont pas un peu compromettantes. Donc à l'époque, il y a des articles qui vont sortir dans les journaux, que j'ai retrouvés, des articles français, dans les journaux français, parce qu'il y a des correspondances avec des correspondants de Berlin à l'époque. Et il y a un titre qui va apparaître en mai 1932, « Sur la loge d'amour. Les policiers de Berlin, Dresde et Vienne, sont sur les dents. Ils traquent en Allemagne et en Autriche les membres fort nombreux, paraît-il, de la loge internationale de l'amour, dit EGAT. » Alors là, il y a une petite erreur, c'est EGAT, ils ont marqué EGAT. « Le fondateur de cette extraordinaire association est un Viennois du nom de Settler. Il se faisait appeler docteur Moussalam et préalidé aux séances libidineuses de l'Assemblée par une sorte d'office religieux qui devait donner le change aux non-initiés. Ce pseudo-service terminé, on distribuait aux jeunes gens et jeunes filles, membres de l'ECAT, de puissants aphrodisiaques et en particulier de minuscules flacons de cantarides ou mouches d'Espagne, au prix de 50 marques, 300 francs, entre parenthèses. Les croyants en avalaient le contenu et s'étendaient à terre. On éteignait alors toutes les lumières et les scènes qu'on devine se déroulaient en pleine obscurité. « On vient d'arrêter à Athènes, dit notre confrère Paris-Midi, le pseudo docteur Moussalam, et les polices de l'Europe centrale s'efforcent de découvrir les fidèles de ces messes noires qui, paraît-il, avaient lieu deux fois par mois. » Donc on dépeint dans ces articles de journaux quand même quelque chose d'un peu presque satanique. Ça rejoint un peu notre satanisme des années 1920 qu'on avait en France et à Paris. Il y a quelque chose d'assez similaire. Sous-titrage Société Radio-Canada